bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes samedi il est à peine 10 heures je suis en pyjama et je suis en compagnie de la morphale qui est en train de manger je m'apprête à prendre mon petit déjeuner et ensuite je vais aller prendre une douche faire un petit peu de rangement passer la spie et ensuite je pars surchemillée dans un premier temps pour alors pour aller acheter une poignée de porte pour mes toilettes puisque ça fait plusieurs semaines que nous n'avons plus de poignées sur la porte des toilettes après je vais aller changer mes cartouches d'encre puisque j'ai le week-end dernier acheter des cartouches d'encre que j'ai prises en fait en cartouches compatibles et il s'avère qu'elles ne fonctionnent pas elles ont imprimé une fois et depuis impossible de faire fonctionner l'imprimante avec samedi qu'il ya plus d'encre ça va voilà donc c'est un peu compliqué le seul problème c'est que j'ai un peu défoncé l'emballage je les gardais mais je les défoncer clairement pour l'ouvrir donc j'espère qu'ils vont me le reprendre ça c'est pas gagné mais en même temps vu que j'ai ouvert les cartouches et tout ça je pense qu'ils vont être obligé de les renvoyer en défectueuse donc bon j'espère qu'ils vont me les reprendre ensuite je dois ramener ma jupe parce que je me suis acheté une jupe je vais vous la montrer je la trouvais trop jolie chez leclerc en plus pas cher et comme une idiote c'est pas je me suis enflammé j'ai plus j'avais perdu du poids j'ai plus de 40 c'est n'importe quoi voilà une petite jupe comme ça toute simple elle est kaki mais je trouvais la coupe en fait très sympa j'ai un cheveu qui est tombé dans mon décolleté ça me chatouille donc ouais il faut que je ramène ma jupe donc la jupe c'est chez leclerc et les cartouches d'encre c'est aussi chez leclerc donc quoi qu'il en soit voilà c'est juste que voilà cet après midi quand je vais partir avec anaïs et son chéri on va pas du tout passer par cette direction là donc il faut que j'y aille ce matin je vais aller acheter cette famille ce poignet de porte je vais emmener l'ancienne pour racheter la même taille même si depuis j'avoue j'en peux défoncer la porte je vais racheter la même taille ce sera mieux parce que j'en avais acheté une en fait je l'avais pas changé pour rien sauf que les vis elles tombaient pas au même endroit donc j'ai été obligé de percer dans la porte sauf que le en fait le trou que j'ai percé il tombe juste juste au dessus en fait du trou qui était déjà existant et donc du coup je n'arrive pas à percer droit ça part directement dans le trou et mon papa a essayé ça fait pareil donc du coup il m'a dit le mieux ce serait que tu rachètes une poignée ce serait beaucoup plus simple donc c'est ce que je vais faire d'autant que je n'ai pas fini de la repeindre la porte alors je m'y mette à un moment c'est vrai que là ça aurait été l'idéal parce que j'ai pas les enfants pendant quelques jours pendant les vacances j'aurais pu les peindre mes toilettes ça aurait été bien après j'ai pas que les toilettes à peindre j'ai aussi cette pièce en fait parce que j'avais commencé et je n'ai pas terminé et puis je voudrais repeindre toutes mes portes et tous mes encadrements pour que ce soit propre parce que parce qu'elles sont toutes dégueulasses voilà c'est vrai que je nettoie ma porte d'entrée aussi je pourrais pas faire tout ça enfin si je pourrais faire tout ça pendant mes vacances possible même si les enfants sont là ça m'empêche pas de le faire alors la peinture c'est un peu plus délicat du coup puisque ça veut dire ne touchez pas mais ça je sais pas s'ils savent faire donc bon la peinture peut-être pas après les montants de porte ça peut attendre un peu il n'y a pas d'urgence non plus c'est plus les toilettes en fait j'en ai marre de voir mes toilettes avec de la peinture dégueulasse comme ça donc bon il va falloir que je m'en occupe du coup j'abrège un peu je vais prendre mon petit déj ensuite j'irai à la douche et ensuite je file à chemilier et du coup cet après midi je vais avec anaïs dans un centre commercial sur onge à côté danger pour qu'elle puisse faire ses cadeaux de noël et que moi je puisse trouver celui de adam donc vous allez me dire il n'y avait pas plus près s'il y avait plus près de chez moi bien sûr ce que là du coup j'en ai pour 20 minutes à aller les chercher et de chez eux on en a pour 55 minutes mais bon c'est pas grave du coup on va aller passer la journée là bas donc moi je pense que je vais rester toute seule parce que j'ai pas envie de tenir la chandelle toute l'après midi mais voilà ils ont envie de faire des magasins de vêtements moi pas du tout moi j'ai besoin de me trouver une thermos pour emmener mon thé au boulot parce que j'en ai marre que quand j'arrive il est froid et puis je voudrais acheter des emporte pièces parce que j'ai prévu avec les enfants demain alors je vais préparer la pâte à biscuits toute seule du coup mais je les ferai cuire avec les enfants quand ils rentreront demain du coup j'aimerais bien trouver les emporte pièces de noël pour pouvoir faire des biscuits de noël avec les enfants demain voilà bon bah sur ce je vous laisse je prends mon petit déj et puis je vous reprendrai plus tard dans la journée bon je vous reprends il est 11 heures je vais partir juste que je suis en train de préparer ce que je dois emmener c'est à dire les cartouches d'encre la jupe qui juste là et et la poignée la poignée de la porte des toilettes qui n'a plus une poignée c'est juste là normalement elle est dans le garage logiquement le garage il a changé d'allure quand même voilà j'ai retrouvé la poignée donc je vais emmener ça puis je vais essayer de retrouver la même chose alors je vais faire le tour des portes donc là je laisse ouvert parce qu'il ya la litière pour pernelle pernelle qui a un comportement tout à fait différent quand les enfants sont là et quand ils sont pas là n'est ce pas voilà quand les enfants sont là elle ne se couche jamais ici on retire mon gros elle se laisse pas non plus caresser je tiens à le dire il ya que moi en fait un petit comme en ce moment il arrive à la caresser pas mal elle va au départ c'était elle la plus proche de pernelle et au final plus du tout plus du tout du finalement tu vas sortir j'avais fermé la porte des champs en fait en temps normal ça m'aurait pas dérangé mais je suis pas sûr de moi mais je crois qu'elle a des puces il faut que je lui donne le comprimé que j'ai et c'est une faute si elle en a parce que c'est moi qui ne lui ai pas donné je vais lui donner son comprimé mais là à priori je la vois bien partie là lui dehors bon ben finalement elle est restée dans la voie dans la maison elle est du coup dans son petit arbre à chat elle dort tout son je vais partir maxi une heure et demie donc j'en ai vraiment pas pour longtemps je pense et puis de toute façon j'ai pas le temps puisque après il faut que je rentre que je mange un petit truc pour repartir avec anaïs et puis ben voilà donc là je vois le facteur d'ailleurs ça me fait penser que je peux aller au courrier hier déjà je pense qu'il va distribuer ma rue en dernier donc je regarderai en revenant et puis et puis voilà bon ben j'y vais et puis je vous reprendrai plus tard dans la journée bon je vous reprends il est 18 heures et je suis dans la voiture ça fait une heure et demie que j'attends anaïs et son copain voilà donc j'avais bien précisé à anaïs que je ne voulais pas y rester longtemps parce que j'avais du travail qui m'attendait à la maison oui oui t'inquiète pas on n'a pas beaucoup d'achat à faire déjà ça avait changé de note hier soir quand elle m'a envoyé un message pour me dire mais comment on va faire mon scooter avec toutes nos courses et là je lui dis mais comment ça ce que moi m'avait dit ouais on n'en a pas pour longtemps donc je dis parce que vous avez autant de choses à acheter que ça ni bah oui les cadeaux d'années les cadeaux de noël des petits machins non 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 je suis dit bon ok dans ce cas là je viendrai vous chercher donc déjà j'ai été les chercher donc dépenses d'essence perte de temps bref j'ai rien dit j'y suis allé au final les gens me regardent mais je suis suspecte je filme dans la voiture au final on arrive là j'ai dit bon bah je vous laisse faire vos achats moi je fais les miens et puis on se retrouve après quoi et oui oui bah t'inquiète de toute façon nous on sait où on va on sait ce qu'on veut machin bon très bien je fais mes achats j'essaye de l'appeler cinq fois sans réponse au bout d'un moment a fini par me rappeler et là elle me dit ah bah nous on a encore ça ça à faire je dis non mais à naïs je dis là moi j'ai fini quoi je dis ça fait déjà je viens de refaire j'ai refait un tour du centre commercial en plus pour rien parce que j'avais déjà fait tous les magasins qui m'intéressaient j'ai pris le temps d'aller m'acheter des chichis de traîner un petit peu au bout d'un moment j'ai fini par les retrouver ah bah oui mais nous on a encore ça et ça à faire bon du coup ça devrait aller vite alors je lui dis ok j'ai bon bah dans ce cas là moi je vais aller vous attendre dans la voiture parce que du coup à attendre dehors j'avais froid quoi donc je suis allé dans la voiture en pensant que dans le parking souterrain et dans la voiture j'aurais pas froid sauf que clairement j'ai froid du coup comme j'étais en bas dans le souterrain j'avais pas de réseau donc je me suis dit ça sert à rien de rester là donc je suis sorti du parking souterrain mais genre ça faisait déjà une heure que j'attendais j'ai appelé à naïs du coup puisque j'ai récupéré le réseau je lui dis mais à naïs ça fait bientôt une heure que je vous attends là oui bah je sais mais bon comment ça mais bon je lui accorde mon après midi et en vérité bah elle me fait perdre mon temps quoi donc là j'avoue que je suis un petit peu énervé je vais rien dire parce que je veux pas que flou il ait l'impression que c'est enfin que c'est contre lui parce que c'est pas du tout le cas mais franchement ça m'agace le côté je fais le taxi et en plus je me tape une heure et demie d'attente dans la voiture dans le froid ça commence à me saouler là en fait donc là depuis le temps que je l'ai eu je pense que normalement ils sont sur la fin j'ai à mon avis ils sont partis s'acheter des chichis parce que flou on voulait mais j'espère que là ils arrivent dans le quart d'heure qui arrive parce que sinon ça va me faire péter un câble je suis contente j'ai trouvé tout ce que je voulais même plus que ce que je voulais enfin pas beaucoup plus un meilleur en fait j'espérais mais sans vraiment y croire trouver des épices de noël pour faire des biscuits et j'en ai trouvé donc je suis trop contente je suis allé chez audio il ya des beaux gosses qui passent devant la voiture je suis trop contente comme ça je vais pouvoir faire des bas je vais préparer en fait la pâte à biscuits demain et puis comme ça avec les enfants on va pouvoir les faire j'ai pris des emporte pièces mais bon je trouve que ça fait pas trop biscuits de noël c'est pas grave et puis j'ai acheté un petit un tout petit rouleau à pâtisserie j'étais je crois que j'ai mis derrière pour que marceau il puisse lui aussi écraser la pâte et tout ça donc j'espère qu'on va passer une bonne soirée demain soir je pense que je vais préparer un petit goûter dinatoire comme ça ça sera vite vite fait et puis on pourra passer du temps sur nos biscuits sans se mettre la pression pour le coucher voilà bon bah du coup je vais les rappeler parce que là j'en ai un peu marre d'attendre et puis je vous reprendrai quand je serai rentré à la maison et bien il est 20h30 et je rentre tout juste à la maison merci à naïs donc évidemment tout ce que j'avais prévu de faire ce soir c'est évidemment râpé j'essaye de vous poser mais je suis pas sûre de moi je voudrais ranger des petits les petits livres j'avais prévu de travailler j'avais prévu de faire du ménage mais ça je vais le faire quand même c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs mais voilà j'avais prévu de commencer à travailler ce soir et grâce à naïs je ne pourrais pas je suis un petit peu en colère je me suis pas gêné de lui dire bien sûr bien que j'ai pas eu l'impression que ça la dérange vraiment finalement possiblement c'était pas très grave pour elle c'est pas grave je ne réitérerai pas l'expérience désolé on est dans le noir donc je réitérerai pas l'expérience tant pis pour elle c'est dommage parce que dans le principe ça me coûtait rien en fait de l'emmener mais là du coup ça m'a trop saoulé donc voilà qu'elle me redemande pas parce que je vais dire et non clairement donc voilà du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté alors il n'y a rien de d'extraordinaire je vais peut-être vous poser d'ailleurs pour faire ça du coup alors en fait ce matin quand je suis partie sur chemillé je vous ai montré que j'avais changé ma poignée de porte des toilettes sauf que en fait j'ai tellement agrandi le trou étant donné que j'ai repercé dedans que je n'arrive plus à visser il ya en fait la vie celle est en deux parties il ya une partie avec un trou et il ya la vis et on doit en visser dans le trou sauf que en fait j'y arrive donc je ne sais pas comment je vais faire je vais demander à mon papa de m'aider ou alors il va falloir que je trouve un système pour mettre peut-être une cheville dans le trou que je vais couper à l'extrémité pour pouvoir rentrer la vie c'est qu'elle reste bien en face je sais pas trop pour l'instant je vais à mon avis bidouiller un truc comme ça et puis comme ça je vais pouvoir mettre la vis parce que là pour l'instant du coup je peux pas la visiter la poignée en fait donc elle est posée sur la porte mais je ne peux pas la fixer elle ne sert à rien on se le dit du coup quand je suis allée là bas donc j'ai ramené ma jupe donc je vous avais montré un petit vêtement ce matin je les montre un peu mieux là puisque j'ai mes deux mains de libre et puis voilà un espèce de shorty en vente et puis je suis passée voir ma copine emeline sur le marché puisque en fait ce matin exceptionnellement elle était avec des d'autres parents d'élèves où ils ont fait en fait alors c'est pas un marché de noël mais ils ont fait une petite vente de boîtes de bouteilles sos cookies et de jus de pomme donc elle m'avait proposé de passer donc j'ai dit ok ce matin en fait quand je suis allée chez bricorama pour acheter la poignée je m'étais dit faut que j'achète de la peinture et j'avais oublié d'en acheter ensuite je suis allée chez leclerc je me suis dit faut que je regarde pour trouver des emporte pièces pour faire les biscuits demain avec les enfants je suis allée chez leclerc j'ai complètement zappé du coup quand je suis sortie de chez leclerc je me suis dit faut que j'aille chez action chez action il ya peut-être de la peinture et il ya peut-être des emporte pièces alors j'ai trouvé la peinture j'ai acheté un seau de 10 litres de peinture blanche spécial mur pour 11 euros 95 et j'ai trouvé des emporte pièces qui ne sont absolument pas spécialisés noël je suis un peu dégoûté mais bon je me dis que c'est mieux que rien il ya une étoile une fleur non il ya deux étoiles une fleur une lune un rond un coeur une petite plus ou moins étoile et puis au milieu il ya une forme mais je ne sais pas ce que c'est cette forme là je ne saurais pas dire ce que c'est c'est pas grave on va faire les biscuits donc j'avais acheté ça ce matin chez action avec un câble mon téléphone puisque je n'en ai jamais assez et puis c'est tout et puis la peinture du coup chez action ce matin et puis cet après midi donc je suis allé au centre commercial battolle qui est un centre commercial à cholet à côté danger qui est très vraiment très sympa il ya notamment le magasin zodio que j'adore donc voilà j'étais très contente de trouver zodio et j'ai trouvé un tout petit rouleau à pâtisserie pour marceau pour qu'il puisse nous aider à faire les biscuits demain parce qu'en général lui n'arrive pas à manier le grand rouleau surtout que moi tous les rouleaux que j'ai acheté en fait jusqu'ici les poignées elles sont cassées donc il ne nous reste plus que ça et donc les enfants les roulent comme ça ça pose aucun problème mais marceau il n'y arrive pas donc là je suis très contente de leur trouver ce petit rouleau qui en plus a l'air solide donc je suis très contente donc je vais lui retirer les étiquettes et tout ça avant qu'ils avant qu'ils rentrent évidemment et puis j'ai récupéré ma cartouche d'embre c'est bon cette fois ci j'ai pris les canons comme ça il n'y a pas de pas de souci et puis du coup chez audio je me suis trouvé une petite bouteille isotherme pour emmener monter au boulot le matin c'est ce que je cherchais j'avais trouvé sous forme de gourde et j'aimais pas trop je préférais le format bouteille puisque pour boire je trouve ça mieux et puis la taille elle fait que 260 millilitres donc c'est parfait parce que du coup ça fait pile la taille de monter la contenance je veux dire de monter donc je suis très contente en plus j'adore la couleur donc ravi de ce petit achat c'est pas grand chose mais je suis ravie quand même du coup comme je les ai emmenés Anaïs m'a acheté un sachet de boucons à la boulot parce qu'elle sait que j'adore ça et puis cet après midi je suis aussi passée chez babou pour racheter des petites pinces pour mes rideaux parce que ça fait un moment que mes pinces sont cassées et que mes rideaux du coup ils sont un peu mis n'importe comment donc ça m'agace un peu mais j'avais fait avec jusque là bon bah en fait un jour quand il est 16h40 mais dimanche en fait je viens de me rendre compte puisque j'allais monter le vlog que je ne l'avais pas clôturé voilà donc et ben finalement hier j'ai rien fait de plus quand je suis rentrée voilà je vous ai montré il était déjà tard du coup j'ai mangé je suis allée me laver et me coucher tout simplement et j'ai dormi jusqu'à 10h40 ce matin quel bonheur alors j'ai été réveillée parce que ma voisine a fait du bruit mais en même temps voilà elle vit aussi et je me suis levée à 10h40 c'était quand même une heure raisonnable je dois dire donc pas de problème et puis toute la journée en fait j'ai travaillé un petit peu j'ai glandé un petit peu et là je m'apprête à préparer une une pâte à biscuits puisque j'attends les enfants en fait pour faire un atelier biscuits de noël donc là j'ai un petit peu préparé mais je vais quand même préparer une pâte que je vais mettre au frais dès maintenant comme ça quand ils vont arriver Elsa va pouvoir préparer une deuxième pâte et les gars ils pourront en attendant découper les biscuits j'ai acheté en plus pour Marceau un petit rouleau à pâtisserie je vous l'ai montré hier pour qu'il puisse lui aussi écraser la pâte donc tout le monde sera occupé et ça devrait être plutôt chouette donc ça va être une soirée assez sympa même si je dois le dire on va pas avoir beaucoup de temps c'est un peu aussi pour ça que je prépare déjà une pâte parce que comme il y a une demi-heure de pause au frais je me dis que au moins la première elle sera prête déjà quand ils vont arriver et ça sera la première fournée en fait donc on a ça et puis on a aussi les cookies mais je ne sais pas si on va les faire aujourd'hui les cookies j'hésite à les laisser aux enfants pour les faire avec la nounou mercredi je me dis que ça peut être une bonne une bonne idée je suis en train de regarder vous allez pas voir tous les points noirs en fait que vous voyez là sur le coin là ici ce sont des nids d'araignées donc à chaque fois que je viens à ma fenêtre je regarde parce que je me dis comment je fais pour les enlever je me dis avec un aspirateur oui mais si les araignées sont vivantes un peu moyen donc je pense que je vais gazer et puis ensuite je les enlèverai voilà donc ben là du coup je vais préparer ça et puis pendant que ça posera au frais je vais monter mon vlog le temps que les enfants rentrent et puis après on va enchaîner notre soirée donc moi je vais vous laisser maintenant j'espère que ce vlog vous a plu merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin merci pour votre fidélité et votre soutien je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des grands bisous ciao merci